Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Alors une vidéo réponse pour la question 28 du RPG Week saison 2, une question amenée par Bruno Tremblay d'Atomic Fusion concernant le PVP, donc le player versus player en jeu de rôle. Alors, une question épineuse, une question assez touchy en fait. Est-ce que c'est bien d'avoir du player versus player en jeu de rôle ? Alors, personnellement à ma table, à mes tables de jeu, je ne favorise pas trop le player versus player. Le jeu de rôle étant un jeu collaboratif au départ, les personnages des joueurs naturellement ne sont pas censés s'opposer les uns aux autres, mais plutôt collaborer les uns avec les autres pour atteindre un objectif. Pour autant, si l'opposition entre personnages apporte véritablement quelque chose en termes de jeu de rôle, en termes de narration, si l'opposition entre les personnages fait partie de la proposition de jeu, du sujet abordé par le jeu, alors oui, pourquoi pas, le player versus player peut être intéressant. Un point important, c'est que cette possibilité de PVP doit être clairement expliquée aux joueurs au départ. Et ne pas les prendre par surprise en cours de partie, ça pourrait déboucher sur des incompréhensions et à terme des frustrations. Il y a des jeux qui le font très bien, je pense notamment à Monster Art, un jeu propulsé par l'apocalypse, qui met en scène des adolescents monstrueux, un peu à la manière de la série de films Twilight, mais tant mieux. Voilà, ce jeu-là favorise le PVP et le met en scène de manière intelligente. J'ai pu tester un peu de PVP aussi à une époque dans Donjons Dragons, mais dans une partie où les personnages joueurs participaient à un tournoi. Et bon, voilà, au hasard des différentes compétitions martiales, certains des personnages joueurs se sont retrouvés opposés les uns aux autres. C'était intéressant, c'était assez ludique. Ça a permis aux joueurs et joueuses de pouvoir un peu tester les limites de leurs personnages respectifs et de pouvoir aussi voir jusqu'où ils étaient prêts à aller pour remporter une victoire. Et au final, ça s'est très bien déroulé, mais bon, voilà, j'avais présenté ça aux joueurs d'emblée avant de commencer le scénario. Ils étaient tout à fait prêts à faire face à ce genre de choses. Sinon, comme je le dis, du PVP non préparé à une table, ça peut déboucher au final des oppositions entre joueurs véritablement et apporter malheureusement de la frustration et même peut-être des disputes. qu'il faut un certain niveau de maturité au niveau des joueurs et aussi, voilà, une prise de conscience de ce que ça peut apporter. Je ne vais pas mettre du PVP dans mes parties si ça ne pouvait rien apporter du tout. Voilà, donc, pour moi, voilà, c'était, ce sera tout sur le sujet du PVP. Moi, je ne le favorise pas particulièrement. Si ça arrive, j'essaye de le préparer et d'avoir un consensus au niveau de la table pour pouvoir le faire dans les meilleures conditions. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. J'essaierai d'y répondre le mieux possible, dans la mesure de mes moyens. Et je vous remercie pour l'écoute et je remercie aussi Bruno pour cette question épineuse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.